Bonjour à tous, Magali, fille de l'une tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 12 mars. L'agenda de la lune nous dit la lune en conjonction avec Vénus pour un dîner plaisant. Tiens, si ça se termine tard, vous allez être ou inspiré ou confus. Vous pouvez avoir des visions de cette lune noire ou des visions grâce à cette lune noire. Tiens, inspiré ou confus si vous faites une fête, pas forcément une fête, mais si vous êtes un oiseau de nuit vendredi. Intéressant, ah c'est parce que c'est la nouvelle lune samedi, c'est pour ça, c'est pour ça. J'espère que vous allez bien. Ici, le soleil joue à cache-cache, mais là, de ce que je vois par ma fenêtre, c'est un bleu, un bleu clair. C'est drôle, très 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 bleu. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce vendredi 12 mars. Quels sont les messages ? Je veux des messages positifs, on ne peut pas avoir des messages positifs pour vous demander. C'est la fin de la semaine après tout. C'est la fin de la semaine après tout. Enfin. Enfin. Cinq de bâtons à l'envers. On arrête de se battre. Cinq de bâtons à l'envers, c'est aussi les conflits internes où ça y est, on commence à être en paix avec ce qui se passe, avec ce qu'on décide, avec ce qu'on fait. On s'est fort mal mené avec le cinq de bâtons à l'envers. Parce qu'on n'est pas sûr, il y a de l'insécurité, et puis il y a aussi vraiment envie d'y arriver dans le cinq de bâtons. Et du coup, que l'on se batte avec soi-même ou que l'on se batte avec d'autres, on ne sait pas trop le pourquoi, mais il y a quelque chose de très énergétique qui sort de cette carte. Un peu comme une cocotte minute qui a eu un peu trop de pression, et au bout d'un moment, ça doit sortir, et tout d'un coup, on se détend. Mais on se détend aussi parce qu'on a accepté certaines choses de soi. On a le neuf de denier à l'envers, et ce roi d'épée, dans vos premières cartes. Alors, c'est même plus que laisser des choses derrière soi. Moi, le neuf de denier, quand il nous tient encore, c'est un peu comme brasser du vent, là, dans cette idée. Il y a des choses qui vous confortent, ne réconfortent pas, et vous savez bien qu'il vous faut regarder les choses d'une façon, du coup, bien plus factuelle. Où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que je dois prendre comme décision ? Maintenant, ici, au jour le jour, je regarde les choses, j'ai bien vu ce qui s'est passé. Je ne suis pas exactement là où j'aurais voulu être, parce que ça me tient encore, et ça vous tient par différentes possibilités, ça vous tient en pensée, c'est-à-dire que vous êtes toujours en train de vous dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Quelle option il faut que je prenne ? Comment est-ce que c'est possible ? Et là, on vous dit, quelque part, laissez vos soucis de côté, mais pas seulement, il y a vraiment l'idée de faire la paix avec la situation, pour vous, vraiment pour que ça vous libère vous. Les autres, je ne suis pas sûre, mais là, dans l'immédiat, on a la reine d'épée, le 8 d'épée, eh bien, ma foi, la reine de denier, ça en fait du monde. Et le 3 de coupe, il y a quelqu'un qui vous amène un réconfort, un réconfort en ce jeudi, ou alors des choses qui sont plus concrètes, un soutien. La reine d'épée, dans cette position-là, c'est elle qui est, elle est acide. Je crois que c'est le bon terme. Elle est acide, et elle sera toujours comme ça. Elle sera toujours comme ça. C'est cette personne qui est toujours en train de vous dire la vérité. Mais sa vérité, alors déjà, c'est la sienne uniquement. Effectivement, ça fonctionne pour elle. Mais il y a très certainement d'autres moyens de le dire, d'autres moyens de l'entendre. Mais d'autres moyens de l'entendre, c'est un peu compliqué, parce qu'avec le 8 d'épée, on a toujours entendu comme ça. Du coup, on a du mal à voir le positif dans la situation, et pourtant, positif, il y a. Positif, il y a. Alors, je vous avouerais, je pourrais penser qu'il y a des problèmes de communication, mais c'est plus que ça. C'est des mots que vous avez toujours. C'est un peu comme la Madeleine de Proust. Vous entendez certains mots et ça vous hérisse le poil, parce que ça vous remet dans des situations où que vous n'aimiez pas particulièrement. Ce 8 d'épée, la carte des limitations qui ont été construites par notre éducation, notre façon d'être, notre façon de faire, notre environnement, qui nous limitent parce qu'on ne sait pas vraiment comment faire autrement que de vivre comme ça. Et pourtant, avec cette reine de denier et le 3 de coupe au milieu, surtout, il y a une énergie, il y a une belle énergie qui en sort. Alors, je vais éclaircir ce 8 d'épée parce que là, on nous parle de vrais nœuds de pensée, de véritable enchevêtrement. C'est presque de chemin de vie avec ce 9 de denier qui est l'indépendance quand cette carte est à l'endroit. Là, vous savez bien qu'il y a encore, quand je vous dis des choses qui vous tenez, c'est des choses qui vous freinent, des choses qui ne sont plus utiles à votre développement. Honnêtement, ça peut être que financièrement, vous vous dites, bon, mais est-ce que je vais y arriver ? Alors qu'en tant que roi d'épée, vous savez très bien que ça va passer. Vous savez très bien qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Il y a peut-être besoin de faire différemment. Mais très honnêtement, quand vous regardez votre situation, vous savez que ça suffit. Mais il y a toujours cette reine d'épée qui est là pour vous dire, oh oui, mais t'es sûre, mais alors, mais comment ça, mais t'es bien fin, mais regarde dans le futur, mais tu te rends pas compte, mais si, ça passait pas ? Et là, vous vous dites, mais si, enfin non, mais oui, mais non, mais peut-être, mais si elle avait raison, mais comment ça se passe ? Et cette reine de denier, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Alors, on avait le roi de coupe en modèle hier. Que ce soit quelqu'un d'autre ou que ce soit vous, cette reine de denier, il y a l'idée d'un, d'une culbute de l'émotionnel, de la pensée au ressenti que vous faites vous-même en montrant, je pense, et en vous démontrant à vous-même par A plus B que c'est la bonne chose à faire, que c'est faisable, que c'est possible, que c'est... Et ce jeudi, on a l'impression que c'est une bataille contre des choses que vous savez, vous savez forcément. Je pense qu'elles ont été prouvées parce que sinon, vous seriez pas roi d'épée. C'est-à-dire que le roi d'épée, il sait les choses, il s'aventure pas à la légère quand il va quelque part, c'est parce qu'il veut y aller. Quand il a des résultats, c'est parce qu'il a bien travaillé. Il y a une espèce de véracité dans l'existence du roi d'épée. Et donc, quelque part, vous avez les faits devant vous pour vous rassurer et vous confirmer que ce que vous faites, c'est la bonne chose à faire. Mais cette reine d'épée... Je sais pas pourquoi j'ai une vieille peau qui me vient en tête. Alors ça peut être votre mère qui n'est pas forcément une vieille peau. Ça peut être une de vos chefs. Ça peut être... Je dis une. Ça peut être un homme aussi. Mais dans l'idée de la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est acerbe. Ouais, j'ai eu Acide qui est venu en premier. Et c'est sa façon... Alors c'est sa façon de fonctionner. C'est sa façon d'être. C'est pas forcément méchant. C'est juste que c'est quelqu'un qui a besoin de bien répéter les choses et puis d'être sûr. Et puis il y a une telle... C'est presque... Il y a une grande honnêteté chez la reine d'épée. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas communiquer. Et puis ça vous entraîne vers le bas plutôt que vous soutenir et vous... Alors c'est pas... Comme je vous dis, ça ne vient pas d'un mauvais sentiment, mais ça vous entraîne dans une façon parce que... Il y a une vraie froideur. Parce que l'émotionnel, c'est pas que ça ne l'intéresse pas, mais elle ne sait pas comment gérer l'émotionnel, la reine d'épée, dans cette position. Du coup, quand on lui dit « Tu ne voudrais pas être un peu plus gentille ? » Elle est là, « Oh, à quoi ça sert ? » « Ça va m'avancer à quoi ? » Comment... C'est quoi le... Ah, j'ai eu... J'ai eu le mot lopette qui m'est venu en tête. Alors moi, j'aime beaucoup l'argot. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais... Je ne pense pas que ça soit utilisé encore beaucoup. Ça va en faire des vrais lopettes. Bon, voilà. Alors, voilà. C'est la personne qui élève ses enfants à la dure. Vous voyez ? Et elle est convaincue que du coup, ça va... Alors, je suis tout à fait d'accord que sur certains points, ça va leur apprendre certaines choses. Mais il y a d'autres domaines où ils auront de vraies lacunes. Où ils auront de vraies lacunes. Et je pense que vous essayez, avec ce 3 de coupe au milieu, non seulement de vous sortir. Alors, ce n'est pas juste une emprise parce qu'elle n'a pas forcément d'emprise sur vous. Cette reine d'épée, elle peut, bien sûr. Mais en tout cas, ces mots résonnent. Ces mots résonnent son fonctionnement. Vous voyez ses propres limitations à elle. Et du coup, vous voyez vos propres limitations à vous. Et quand on parlait de sociabilité en ce jour, le 3 de coupe, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de compré compréhension qui se fait entre le fait qu'on peut élever ses enfants à la dure. Effectivement, alors quand je dis élever ses enfants à la dure, c'est aussi, on peut avoir des... Si on parle professionnellement, on peut avoir un comportement au travail qui est très astringent. Qui est très... Oui, moi je suis très honnête. Moi je dis les choses comme il faut. Moi je ne sais pas grave si je heurte les sensibilités, que c'est comme ça, etc. Ça fonctionne, je suis d'accord. Mais au final, quand vous vous retrouvez, comme la reine d'épée, qui a forcément des hauts et des bas, quand ça ne va pas, personne ne vient la voir et vient la soutenir. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'elle a des piquants qui font 40 cm de long. et que vu que c'est une peau de vache, il n'y a personne qui vraiment vient lui apporter un émotionnel qu'elle ne montre pas jamais dans sa vie. Donc forcément, il n'y a pas de retour. Et je crois que vous vous rendez compte de ses propres... Comment est-ce que je peux dire ça ? De ses propres failles. Et que vous arrivez à... Parce que le 3 de coupe, c'est l'échange. C'est l'échange léger. C'est l'échange de... D'énergie pure. Pour moi, c'est la carte des vases communicants où on se fait du bien par la communication, par la création, par l'écoute. On n'a pas forcément énormément d'attente. Et il y a une énorme énergie pourtant qui en ressort. Je voulais prendre ce jeu. Mais ce n'est pas celui-là que je veux. Oh, c'est celui-là. Nicoletta, Nicoletta. Et j'ai l'impression qu'il y a bien des choses qui vous ont tenues et qui vous tiennent encore. Et pourtant, c'est ça qui est étrange avec ce tirage. C'est qu'entre ce 9 de Denis à l'envers et ce 5 de bâton à l'envers, vous avez... Vous avez comment... Je peux dire ça. Vous avez reconnu, non ? Vous avez défini l'ennemi chez vous. Vous avez vu ce qui vous allait plus ou ce qui vous faisait monter au créneau et vous êtes là. Il faut que je me débarrasse de ça. Je ne sais pas exactement comment. Je vois bien que c'est toujours là. Je vois bien que ça m'handicap quelque part. Mais... Je n'arrive pas à m'enlever ça du corps, de la tête, etc. Et en tant que roi d'épée, vous voyez la situation de façon claire. Mais du coup, vous regardez juste les faits. C'est presque comme si le roi d'épée... Je ne sais pas pourquoi il est en roi de bâton aujourd'hui, mais on vous parle de... de regarder les choses dans le présent. Qu'est-ce que vous, vous avez que cette personne qui pourtant est toujours là à pépier, qu'elle a les meilleures solutions, qu'elle sait faire... Mais le truc, c'est qu'elle a des résultats bien entendu qui sont énormes. Parce qu'elle est toujours... Elle va droit au but. Il n'y a pas de doute. Son objectif est toujours en tête. Mais je crois que vous, vous savez bien, au final, que ce n'est pas votre façon à vous d'être. Que vous aussi, vous avez des objectifs et que vous aussi, vous voulez y arriver, à ces objectifs, mais que ce n'est pas de cette manière-là. Et quelque part, ce qui vous retient et qui vous freine et qui vous handicap, voilà, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il faut que vous fassiez avec et qu'il faut que vous fassiez au-dessus. C'est-à-dire que c'est peut-être un bagage, mais un petit bagage. Enfin, petit bagage. C'est un gros bagage parce que ça vous handicap dans la façon dont vous voulez faire avancer la situation, votre vie et votre propre développement. Mais au final, il y a certaines autres valeurs qui ont pour vous beaucoup plus de sens et qui font que votre vie vous corresponde beaucoup mieux. Et je pense que vous le voyez d'autant plus en étant confronté à cette personne. Pourquoi est-ce qu'on a ce 8 d'épée ? Je me demande ce qu'elle nous... Je vous ai parlé de ce roi de bâton. C'est que des femmes dans ce jeu. À part l'empereur, je crois, si je me souviens bien. Je vous ai parlé de ce roi de bâton. Il y a quelque chose de l'ordre du présent. Regarde ta vie comme elle est. Regarde ton... C'est comme si vous vous donniez vous-même des conseils et j'ai l'impression que ces conseils... Et on a le roi de bâton et le battleur. Regarde ta vie... Regarde ta vie et ce que tu peux faire ici et maintenant. Regarde où tu en es parce que le roi de bâton il a quand même monté tous les échelons avant d'être roi et de pouvoir gérer son présent au mieux. Tout comme le battleur. Mais c'est drôle parce que là, pour le coup, c'est vous dans le présent et c'est vous dans l'action que vous menez que cette situation pour vous soit professionnelle, familiale, que vous vous rendiez bien compte qu'il y a des choses qui vous troublent encore, qui ne devraient plus vous troubler mais que amenées par cette personne-là qui est toujours là en... J'ai envie de dire revancharde. C'est pas ça. Cette personne, elle est comme ça. C'est tout. Effectivement, elle changera pas mais vous, si. Et vous le savez très bien et même si elle vous met... Alors, c'est même pas le doute. C'est encore plus que le doute. Cette personne, elle vous laisse... J'ai mariner qui m'est en tête mais elle aime que les choses restent de la même façon parce que le changement, ça, ça, elle veut pas le voir donc elle veut pas forcément vous voir changer non plus et vous, vous êtes là mais j'ai déjà complètement changé. Je me suis déjà complètement transformée. Mon monde à moi correspond plus du tout à ton monde ni à ta façon de faire et avec le battleur, on manifeste, on parle, on s'exprime et avec votre idée très claire de roi d'épée, vous montrez les choses. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai accompli, voilà où j'en suis moi avec mon propre chemin et ma propre façon de faire. C'est pas la peine de me rabaisser, de me retenir sur la façon dont toi, tu fais les choses, effectivement, t'as réussi. Moi, j'ai pas du tout la même notion de vie. J'ai plus du tout la même notion de vie. Et avec cette reine de denier, soudainement, vous vous rendez compte que tout ça, toutes ces... Parce que du neuf de denier à la reine de denier, il y a une vraie acceptation de ce que vous, vous vous êtes construit autour de vous et de la façon dont votre monde tourne autour de vous. Et c'est la stabilité, la reine de denier, non seulement elle produit, elle finance, mais en plus, elle rend les gens heureux autour d'elle. Elle est heureuse elle-même, les pieds bien ancrés dans son monde. Et il faut penser que cette reine d'épée, elle peut être dans des choses qui sont beaucoup plus intellectualisées, dans des... Ah oui, mais il faut faire les choses comme ça parce qu'il faut montrer telle chose, il faut être fin d'esprit. Et vous, vous êtes là, mais moi, je ne suis pas dans ça. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Je ne sais même pas si ça m'a déjà intéressée. Si c'est professionnel, vous avez été quelque peu embringués dans cette façon de faire et vous êtes là, mais en faisant les choses avec un peu plus de feu et un peu moins de glace, parce que c'est la glace, la reine d'épée, ça fonctionne et ça fonctionne... Enfin, ça fonctionne pour moi, déjà, et ça fonctionne vraiment pour tout le monde. Est-ce que je peux avoir une dernière carte ? Et je crois qu'il faut... Il y a une vraie victoire dans cette... Elles sont tombées ni à l'endroit ni à l'envers, mais on a le 10 de coupe et l'ermite. Non, j'allais dire que c'est l'ermite parce que j'ai vu le 9 comme ça. J'ai vu le 9 comme ça. C'est la force. C'est la force à l'envers. Il y a juste, comme je vous dis, il y a juste l'obligation. Pourquoi j'ai vu l'ermite ? Parce qu'elle, je ne suis pas convaincue que cette personne-là réussisse, elle, à changer son fusil d'épaule. Je pense que c'est des personnes qui sont comme ça et parce qu'elles sont sculptées presque dans la glace. C'est très compliqué pour elles de comprendre qu'il y a d'autres fonctionnements, qu'il y a d'autres... Et puis, quelque part, elles se sont forgées une carapace, un mode de vie où vous allez peut-être pouvoir lui montrer une autre possibilité, mais pour elles, c'est presque complètement se mettre à nu. Et ça, je ne suis pas sûre, mais ça fait toujours du bien, surtout avec le droit de coupe. Je ne suis pas convaincue avec la force à l'envers que vous vouliez la changer non plus. Je pense que vous voulez juste expliquer à cette personne et à vous-même que pour vous, le moment présent, maintenant, c'est ce qui est le plus important. et que vos actions dans le présent montrent exactement la personne que vous êtes maintenant et la personne que vous voulez être d'autant plus et la façon dont vous voulez continuer les choses et que ça fonctionne au niveau productivité en soi, on dira, et avec ce 10 de coupe que ça vous rend vraiment heureux. C'est un peu comme si vous acceptiez ces réprimandes et qu'en même temps, vous aviez tout à fait maintenant percuté que c'était sa façon d'être, ce n'était pas forcément la vôtre. C'est vraiment couper le cordon avec quelqu'un en sachant que vous ne changerez pas cette personne mais que ce n'est pas pour autant que vous devez lui ressembler ni, quand je dis si c'est professionnel, et en étant roi d'épée, vous montrez la façon dont pour vous ça fonctionne. Il y a vraiment l'idée d'exposer des faits, d'exposer des choses et cette personne, elle ne peut pas le nier ça. Alors effectivement, elle va l'accepter du bout des lèvres, elle n'acceptera pas qu'on puisse faire les choses différemment même si ça donne du résultat. Elle les voit bien mais il y a une vraie mauvaise foi avec cette force à l'envers parce que ça voudrait dire montrer qu'elle a tort et comment on peut montrer qu'on a tort quand on a fait les mêmes choses de la même manière pendant des années. C'est un procédé, un processus cérébral qui est bien trop compliqué parce que ça remet toute notre vie en jeu. Mais vous, vous savez que c'est ce qu'il faut. Vous, vous savez que que la façon dont les choses tournent pour vous en ce moment, c'est grâce à vos actions et grâce à tout ce que vous avez pris comme décision qui sont peut-être complètement différentes de ce que cette personne a l'habitude de vous demander de faire ou demander d'être mais que ça marche. Alors, elle accepte, elle accepte, elle voit et puis elle voit vos résultats et elle voit mais ça ne la changera pas pour autant. Mais c'est bien que vous ayez vous pu changer. Bon, j'en reste toute perplexe. Je voulais prendre une carte. Ah, mais il est haut. C'est pour ça mon oracle. Est-ce qu'on peut rajouter un message par rapport à cette situation de vendredi ? Bref, c'est ça. On a la compassion. Les conflits peuvent vous pousser à vous identifier plus à un côté d'un argument plutôt qu'à un autre. Restez ouvert et rempli de compassion à tous les côtés et permettez à votre cœur de vous guider vers l'harmonie. Et cette personne-là, c'est un peu ça. Sa façon d'être qui est tellement tranchée, vous ne pouvez pas être ouvert. Vous ne pouvez pas se dire mais quand même il faut écouter aussi telle et telle et telle et telle et telle personne parce qu'elle, elle est là. Non, non, c'est ma façon de penser qui est la bonne. Et là, vous êtes en train de lui dire mais regarde, j'ai les faits devant moi et effectivement, pour moi, ça marche mieux comme ça, comme ça et comme ça. Et cette personne, elle combattra toujours. Elle est complètement coincée dans sa façon de voir les choses et de vivre les choses. Mais vous, vous êtes là. Ah bah non, 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 regarde, ça marche. Et elle comprend. C'est pas pour autant qu'elle va réussir à se transformer mais vous, vous repartez avec un sourire en train de vous dire bon bah, j'ai réussi, moi j'y arrive, j'y arrive, il n'y a pas de doute. Moi, il faut que j'arrive à me libérer de certaines choses. Je la laisse cette personne-là dedans. Je la soutiendrai toujours avec le 10 de couple. Il y a un vrai soutien. C'est la cerise sauvage. Ouais, une chérie, je ne sais peut-être pas ça en français. Oh, voilà. Je fais ça si certains des fois veulent mettre sur pause pour se faire une petite leçon d'anglais. Voilà, messieurs, dames, pour votre vendredi, dis donc. commentez, n'hésitez pas. 25 minutes, c'est trop long ça. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Je vais vous mettre en double. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Oh, ben, elle a décidé de... Voilà, c'est quand j'ai dit que c'était trop long, vous voyez. Tu vas tenir ? Piu ! Non, je vois qu'il commence à descendre. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça résonne, n'hésitez pas. On se dit à samedi matin, on a un live. Passez un très bon vendredi. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada